Si un jour vous voulez disparaître et que du coup tout le monde pense que vous n'êtes plus là Jusqu'où est-ce que vous seriez prêt à aller ? Moi aujourd'hui je vais vous parler d'une meuf qui était prête à aller très très loin dans la perversion humaine Pour disparaître, prête à tout, même jusqu'à fausser sa propre mort Et le pire c'est que ça pourrait arriver à n'importe qui, vous comme moi Donc les gars j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on est parti pour un nouvel épisode de Serial Killers Sous-titres par Jérémy Diaz Tout se passe en Allemagne où une meuf qui s'appelle Charaban vit une vie qui n'est pas top top pour elle Et qui en même temps est influenceuse du coup en Allemagne Elle n'a pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux mais elle a quand même une espèce de petit groupe Voilà elle commence à avoir une petite communauté sur les réseaux sociaux Parce que les gens la trouvent belle, parce que les gens aiment bien ses vidéos de maquillage etc Bref, le truc c'est que Charaban elle a des petits soucis En gros elle ne s'entend pas trop avec ses parents sur pas mal de choses Parce qu'en fait elle a l'impression d'être emprisonnée par ses parents Elle est divorcée depuis quelques mois et au travail elle est assez fatiguée, assez stressée En bref vous l'avez compris, il n'y a rien qui va dans la vie de Charaban Mais bon, même si rien ne se passe bien pour elle, elle a quand même des habitudes, elle écoute quand même ses parents Mais il y a un jour où il y a un truc d'inhabituel qui va se passer En fait ce qui se passe c'est qu'un jour elle décide de sortir, elle avertit ses parents avant En leur disant ouais je vais voir mon ex, on va discuter de 2-3 trucs etc Mais elle n'est jamais revenue Ce jour là comme je vous l'ai dit, elle sort, il se passe plusieurs heures et les parents de Charaban n'ont pas de nouvelles d'elle Donc bon, pour les parents automatiquement c'est pas normal du tout puisque leur fille n'a jamais fait ça Alors ils décident de signaler la disparition de leur fille aux autorités donc en Allemagne De là il y a des recherches qui sont faites pendant quelques heures, jours Ils la cherchent de partout jusqu'à tomber sur sa voiture avec son corps à l'intérieur Donc elle est retrouvée morte en août 2022 Et là la famille directe ils se disent c'est l'ex, c'est lui, c'est sûr Parce que c'est avec elle qu'elle a traîné juste avant de mourir etc C'est lui, il a dû pas aimer un truc qu'elle a dû lui dire etc Il l'a tué, il l'a frappé ou il a fait un truc de fou Et bon forcément bah du coup par rapport à ça le premier suspect c'était l'ex de Charaban Bref après tout ça l'histoire est un petit peu fou C'est à dire que assez rapidement il y a des espèces de funérailles qui sont faites par la famille de Charaban normal Donc voilà funérailles normales tout le monde est triste Mais il y a un coup de téléphone qui sonne sur le père de Charaban Et au téléphone c'est pas n'importe qui, c'est un médecin légiste Et le médecin légiste il lui dit oui alors monsieur Après autopsie du corps qu'on a fait etc on vient d'avoir les résultats L'ADN il concorde pas avec l'ADN de votre fille Mais donc Si l'ADN il concorde pas avec la fille, avec Charaban C'est qui la meuf qui est morte si c'est pas Charaban ? Vous comprenez la dinguerie là ? En fait ils sont en train de faire les funérailles de qui là ? En fait c'est ça le truc de fou qui se passe là Le père il comprend pas, il avertit la mère en douce pour pas que la famille commence à paniquer etc Ouais le médecin légiste il m'a contacté Ils ont fait l'autopsie, analyse ADN etc Le corps c'est pas notre fille La mère elle comprend pas Et il se demande mais on est en train de faire les funérailles de qui là donc ? Et surtout, où est-ce qu'elle est notre fille en fait du coup ? Où est Charaban ? En fait le même jour Bing bing Hello Who is there ? C'est la police C'est la police On a retrouvé votre fille monsieur Et du coup on l'a arrêté avec Apparemment c'est son petite amie Pour homicide volontaire Donc on vous attend au poste Au revoir Le choc La personne qui a été tuée Qui a été retrouvée dans la voiture etc Mais c'est pas Charaban en fait C'est une autre meuf C'est pas qui c'est Ou presque Vous vous souvenez tout à l'heure Quand je vous disais que Charaban Elle en avait marre de vivre comme ça Avec ses parents Qui l'est obligée de faire certaines choses Du fait qu'elle se sentait emprisonnée chez elle etc Et vous vous souvenez aussi Quand je vous avais dit que Charaban Elle avait un ex Avec qui du coup Elle a divorcé Bah avant ça Elle en avait un autre Avec qui Les parents Ne voulaient pas que ça se passe Bah la police a lié tout ça Ils ont fait une espèce d'enquête En amont du coup Des aveux qui ont été faits par Charaban etc De toute manière il y avait des vidéos De caméras de surveillance Qui étaient filmées Donc tu peux pas mentir en fait C'est toi sur les vidéos Tu peux pas nous dire non En fait l'enquête a décelé que Charaban C'est une malade mentale En fait le truc qui s'est passé C'est que d'après l'enquête de la police Charaban en avait marre de sa vie Et du coup ce qu'elle voulait faire C'est qu'elle voulait simuler sa propre mort Pour pouvoir s'enfuir Se barrer avec son mec Qui du coup n'était sûrement pas accepté Par ses parents Alors ce qu'elle a fait C'est que comme elle a un tout petit peu De notoriété sur les réseaux Elle a commencé à contacter Des centaines de meufs Qui lui ressemblent Ça c'est flippant ça Instagram Elle a commencé à contacter Des meufs qui lui ressemblaient Donc des jumelles Et elle leur donnait des rendez-vous Pour des faux concours Des faux events De maquillage etc Par rapport à ses vidéos En disant à des meufs Écoute est-ce que ça te dirait De venir ici Je t'invite etc etc A chaque fois les meufs Ne répondaient pas Soit parce qu'elles ne pouvaient pas Soit parce qu'elles sentaient Quelque chose de bizarre Et du coup malheureusement La seule meuf qui a répondu Au message Et qui a accepté de venir sur place Bah c'est cette meuf en fait Cette meuf qui a été retrouvée Dans la voiture de Charaban Et qui a été prise pour Charaban Par tout le monde en fait Et en plus à qui on a fait des funérailles C'est un truc de dingue Je rigole parce que l'histoire Elle est folle Que la meuf Elle chassait Des femmes Qui lui ressemblent En Allemagne A côté du coin de là où elle habite Comme ça c'est pas trop compliqué Pour prendre rendez-vous etc Et pour mettre son plan A exécution C'est-à-dire que par exemple Pour la meuf du coup Qui a été retrouvée Dans la voiture de Charaban Donc la seule victime finalement La police a vu Toutes les conversations Que Charaban elle avait Avec cette meuf Et elle lui a donné rendez-vous Donc le jour où elle a été Retrouvée morte etc Elle lui avait donné rendez-vous De base Pour une espèce d'event de maquillage Sauf que L'event de maquillage Bizarrement Il se trouvait A la même adresse Que l'ex de Charaban C'est bizarre ça Et en plus de ça C'est Charaban Qui a amené En voiture Donc avec sa propre Mercedes Qu'on a retrouvé plus tard Sa victime Donc bien sûr Charaban et son ex Ils étaient de mèche Et là je parle pas de l'ex Avec lequel elle l'a divorcé Mais il y a un autre ex Qui était là Avant celui avec lequel elle a divorcé Et dites-vous que Au moment où du coup La police fait son enquête En amont Et tombe sur tout ça Ils y croient pas en fait Ils y croient pas Parce qu'on dirait vraiment Un scénario de film On dirait une série Netflix La meuf qui veut disparaître Simuler sa propre mort Contacte des meufs Qui lui ressemblent Pour en prendre une La tuer Et faire croire à tout le monde Que c'est elle-même qui est morte Et là je sais qu'il y a des gens Qui vont me dire Oui mais Adam du coup Comment est-ce que les gens ont pu A un moment donné Les parents ils ont reconnu Le visage de la meuf Non Ben non justement Parce qu'en fait Elle s'est faite fracasser la tête Pour qu'on ne reconnaisse pas le visage Et que du coup On la confonde avec elle-même Tu dis cette histoire Elle est dingue C'est un truc de fou Le pire du coup C'est que Charabane Elle a contacté cette meuf Qui elle-même Est une influenceuse Sur les réseaux sociaux Etc Ses abonnés Au bout d'un moment Ils se sont rendus compte Qu'elle postait plus rien Donc du coup Ça a fait le lien En même temps Avec ce qui s'est passé Au même moment pratiquement Avec Charabane Bref Vraiment un gros bordel Avec du coup De criminels Qui ne savent même pas Maquiller ou gérer un crime Puisqu'en fait Ils se sont fait piéger eux-mêmes Parce qu'ils ont fait eux-mêmes Même la meuf qui a été tuée Donc la jumelle de Charabane Ses TikTok Ils ont commencé à faire Plein 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 de vues Une fois que l'affaire du coup Elle a été médiatisée Parce qu'ils en ont parlé A la télé en Allemagne Parce que le truc C'est tellement un fait divers de malade Que forcément La télé allemande Était obligée d'en parler aux infos Suite à ça du coup Il y a eu une grosse vague de soutien Pour la famille du coup De la meuf qui s'est faite tuée Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Suite à tout ça du coup Ils ont été arrêtés Pour homicide volontaire Et on attend toujours Leur jugement Vu que ça date d'il y a Vraiment pas longtemps Mais l'histoire est dingue Bordel L'histoire est folle quoi Dites moi ce que vous Vous en pensez dans les commentaires Parce que franchement C'est la première fois Que je vois une histoire Qui est dingue comme ça Et qui pourrait nous arriver A tous en fait Parce qu'on a tous des gens Qui nous ressemblent Plus ou moins parfaitement Dans la vie de tous les jours Il y a des gens Qui veulent disparaître Du jour au lendemain aussi Et ça pourrait nous arriver A tous d'être contactés Sur les réseaux sociaux Pour un concours Pour un faux event Ou pour un truc Juste pour se faire attraper Puis se faire tuer Et servir de Servir de plan de secours A quelqu'un en fait C'est effrayant C'est un truc de dingue Mais voilà les gars Pour l'histoire de Charabanne La meuf Qui a tué sa jumelle Pour simuler sa mort Et disparaître Dites moi les gars Ce que vous pensez De cette histoire Dans les commentaires L'histoire est vraiment folle Dites moi tout ça En commentant Hashtag Serial killer N'oubliez pas comme d'habitude De mettre un maximum De like sur la vidéo Si elle vous a plu Moi les gars Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Peace out Et qui fait la vie